bonjour bienvenue à tout le monde donc comme vous le savez les cours de lundi matin là de 8h à 10h ont été annulés et comme c'est un cours en demi classe et c'est pas un cours que je vais pouvoir rattraper donc pour que vous ayez tout ce qu'il faut pour bien suivre l'avancée du cours je vous ai fait une petite vidéo qui vous montre un peu l'animation qu'on arrive en classe et puis il y aura le cours à écrire à la fin alors on y va ce qu'on parle des éclipses alors ce qu'il faut savoir déjà c'est que il y avait deux types d'éclipses et souvent les élèves les mélangent donc pour éviter de les mélanger il me paraît intéressant de bien comprendre le mot éclipse ou le verbe éclipser sur le dessin qui est là on peut se poser la question est ce que c'est une éclipse de soleil ou une éclipse de pouces et souvent on a envie de dire éclipse de pouces vous doutez bien que ça va pas être ça mais quand même alors le verbe éclipser ça veut dire à solonyme ça pourrait être caché des fois on dit en français je vais m'éclipser ça veut dire qu'en fait on s'en va on se cache derrière une porte voilà on est parti donc si on part du principe qu'éclipser c'est caché ici qu'est ce qui est caché et bien entendu c'est pas le pouce qui est caché c'est bien le soleil qui est caché par le pouce mais c'est le soleil qu'on ne verra plus soleil caché éclipse de soleil et vous verrez qu'elle équipe de l'une donc c'est l'une qui est cachée qu'on ne voit plus donc toujours se dire l'éclipse de quelque chose c'est que quelque chose on ne le voit plus et ça évite de mélanger les deux allez partons sur l'équipe de soleil de temps en temps il peut arriver que la lune que l'on voit ici au centre donc de l'image ici et elle passe devant le enfin elle est entre le soleil et la terre et il y a un alignement qui peut se créer ce qui n'est pas souvent le cas et cet alignement va faire que la lune va créer une ombre qui va se projeter sur la terre ici l'ombre elle est tracée comme on a vu en glace on a tracé donc ici deux rayons qui partent de la source primaire qui est le soleil en frôlant le bord de la source primaire et qui viennent passer en frôlant le bord de l'objet qui bloque la lumière qui ici et la lune on n'oublie pas les flèches sur le rayon la même chose en bas aux extrémités de la source primaire et de l'objet qui bloque la lumière et derrière on a donc l'ombre de la lune qui ici n'est pas en hachure mais en gris qui est ici voyons voir un petit peu en détail ce qui se passe sur la terre il y a une partie nuit ici en rouge par exemple qui correspond en fait à l'ombre de la terre et il y a une partie jour qui elle est donc face au soleil qui donc ici en vert quand la lune donc à cet alignement entre la terre et le soleil et qu'elle projette son ombre et bien les gens qui sont ici dans cette zone là ils devraient être en partie jour ils sont en partie jour même parce que c'est un peu mieux c'est midi pour eux mais ils ne reçoivent aucune lumière du soleil puisqu'il ya l'ombre de la lune qui est là et qui donc va bloquer les rayons en provenant du soleil donc pour eux il fait nuit noir alors que c'est midi ça donne sa vie de l'espace voilà on voit ici l'ombre de la lune ce rond noir ici qui est projeté donc sur la terre donc c'est très impressionnant qu'ils fassent nuit totalement nuit noir vraiment alors que c'est midi ou une heure de l'après midi au passage vendredi samedi là aujourd'hui j'enregistre aujourd'hui après la vidéo le 14 octobre il y a une éclipse solaire qui se passe aux états unis alors donc du coup voilà pour l'éclipse l'éclipse solaire il y a aussi l'éclipse de lune dans ce cas là on retrouve nos trois astres mais pas dans le même ordre cette fois ci c'est la terre qui est entre le soleil et la lune et donc c'est la terre qui va créer une ombre on retrouve nos rayons toujours en frôlant la source primaire et en frôlant l'objet qui bloque la lumière ici la terre et du coup la lune qui est derrière et ben ne se trouve plus éclairée par le soleil on devrait avoir une pleine lune et on n'en a pas d'accord la lune n'est plus visible légèrement rouge mais quasiment plus visible donc elle est cachée éclipse de lune lune cachée éclipse de lune tout à l'heure on avait le soleil qui était caché éclipse de soleil ici vous avez un petit peu une carte qui montre les prochaines éclipses solaires totales vous voyez la france est ici au milieu de la carte on la voit là la france aucune prévue la prochaine prévue elle est en 2081 parce que l'ombre de la lune est petite en fait donc pour qu'elle tombe juste sur la france c'est quand même un coup de bol il y a souvent des éclipses solaires mais pas souvent en france simplement et donc on voit qu'en août 2026 là on a une éclipse donc on voit cette bande alors ça correspond à l'ombre de la lune qui est plus ou moins un cercle mais comme la terre et la lune bougent elle se déplace et ça crée cette bande qui est ici et on voit qu'en août 2026 elle va passer en Espagne août 2026 il faut partir en vacances en Espagne motiver vos parents pour qu'ils vous emmènent là-bas ça sera un spectacle somptueux normalement il n'y a pas de nuages on la verra bien et en plus Espagne il fait beau il faut y aller voilà j'espère que ce cours sur les éclipses vous a un petit peu vous avez pas mieux comprendre les choses et que j'ai été clair voici le cours à écrire vous pouvez mettre la vidéo en pause donc il faut pouvoir dire quel astre est entre quel astre et quel astre donc le placement des astres quelle est l'ombre qui intervient et quel est l'astre qu'on ne voit plus et ça pour l'éclipse de soleil ou pour l'éclipse de lune voilà bah écoutez bon courage à tout le monde et puis à bientôt en classe au revoir